Vous achetez une tarte à l'épicerie, le prix de la tarte est inférieur à ce que vous payez habituellement. Pourquoi? La raison est sur la boîte, c'est inscrit, peut contenir de légères imperfections. Ah, c'est l'explication, la tarte est bonne. Pouvons-nous faire une espèce de petit parallèle avec notre situation devant Dieu, c'est-à-dire, est-ce que Dieu accueille favorablement des personnes qui ont de légères imperfections dans leur obéissance à sa bonne loi? Voici la réponse du Fils de Dieu lui-même. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et voici la réponse de Jacques, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres et sera coupable à l'égard de toute la loi. Alors Dieu accueille-t-il favorablement des personnes qui ont de légères imperfections dans leur obéissance à sa bonne loi? Non. Si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître devant Dieu que nos vies ne contiennent pas que de légères imperfections, mais d'innombrables et de très graves imperfections. Nous ne sommes pas à la hauteur des demandes de Dieu. Nos lacunes sont innombrables. Un grand nombre de nos promesses reposent dans le cimetière des promesses brisées. La parole de Dieu nous fait tomber de notre piédestal, pas à peu près, mais c'est pour notre bien. Un joueur de hockey a dit « Le pire sentiment du monde, c'est de perdre la Coupe Stanley. » Mais il se trompe. Le pire sentiment du monde, c'est le mont Everest de culpabilité que nous avons, qui nous écrase ce poids de nos péchés, de nos fautes, ce poids qui est plus lourd que tout. C'est pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas au sujet de ce que nous faisons pour Dieu, mais c'est au sujet de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. En Jésus, il n'y avait aucune imperfection. Et Jésus donne sa perfection en cadeau à quiconque se confie en lui. Quelle bonne nouvelle ! Sous-titrage ST' 501